Je vous explique bonjour déjà. Normalement cette vidéo serait dû être, oui, un vlog du matin jusqu'au soir comme j'ai l'habitude de le faire. Le problème c'est qu'au moment de dérocher, quand tu regardes les pistes que tu as filmées, je me suis rendu compte qu'il y en avait une sur deux. Les autres, je sais pas. Vous voyez ma robe portée, parce que je rappelle que je devais vous montrer ma robe adidas que j'ai reçue, c'est un cadeau de la part d'Eric. Ainsi qu'un bijou. Ce que je vais faire c'est que les pistes que j'ai, il y a quand même la réaction d'Eric qui est plutôt pas mal. Voilà. Donc une fois que je vous aurais montré tout ça, on se retrouve ici pour l'essayage de la robe. On fera pareil avec le bijou et ensuite on se retrouve de nouveau ici ou ailleurs, j'en sais rien. Mais en tout cas, en face cam, pour papoter, j'ai quelques petites choses, un petit peu à vous dire, à vous soumettre. Enfin voilà, on va papoter. Et je pense que c'est un format qui va s'y prêter, d'autant plus avec le confinement, parce que très... Bon, vous savez quoi, on en parle après. On va passer à la robe qu'Eric m'a achetée. Comme je vous avais dit, c'était un coup de cœur. C'est lui qui a eu un coup de cœur, qui m'a dit « Oh, je te vois trop dedans. » Et j'avoue que moi aussi. Je sais même ce que je vais faire. Je vais la mettre et je vais descendre avec pour qu'il se rende compte. Est-ce que tu peux monter deux secondes, s'il te plaît ? C'est très très important. Oui, c'est pour la robe ? Oui ! Alors ? Bah, j'aime beaucoup. C'est vrai ? Wow ! Alors ? Ah, je trouve que ça fait super bien, ça. C'est top, hein ? Ouais. Là, voilà la robe que vous n'avez pas encore vue porter. On est donc sur de la manche longue. Et vous allez voir, elle peut se porter de longueur. Tu peux la mettre un peu plus courte. Et voilà, on comprendrait. Un petit peu plus longue, plus droite. On va regarder ça tout de suite. Excusez-moi. Je crois qu'on a un chat qui biche, là. Bon ! Je pose mes lunettes. C'est parti pour la découverte. Voilà. Cette petite robe, je vous dis, là, c'est la version, on va dire, courte. C'est-à-dire que je l'ai un petit peu plissée pour qu'elle remonte. Comme je vous ai dit, c'est avec des ranchers. Je trouve que le côté sportswear, ça se marie super bien avec. On a en haut, c'est le fameux turtleneck, comme ceci, au niveau du cou. Et le logo qui est au centre, qui, je trouve, fait tout le charme également. Enfin, pas tout, évidemment, mais ça contribue au charme de cette robe. On est quand même sur un modèle qui se porte très près du corps. Et là, c'est la version plus longue, donc au niveau du genou, comme ça. Pareil, ça fait une très jolie ligne. J'ai envie de dire un grand merci, Eric. Ben oui, ben oui. On va donc... Ah ben non, c'est pas trop attendu. On va donc continuer sur cette lancée. Je vous disais également que j'avais reçu un bracelet d'une collègue youtubeuse qui a lancé, ça fait un moment, mais là, vraiment, pleinement, sa marque, donc c'est sur Etsy de création. Elle fait ses propres créations de bijoux. Et elle m'a envoyé un bijou, mais un bijou personnalisé. Vous allez voir. Je vous montre pareil ce que j'ai filmé hier et après, je vous reprends en direct pour l'essayage. Alors, je vais commencer par le super joli bracelet, je vous explique. Donc, il s'agit de la marque Eora Addict Amy. Je vous mettrai son lien en barre d'infos. Elle fait des créations et comme je vous disais, elle s'est lancée complètement dans ça. Et elle m'a créé un bracelet sur mesure qui est splendide. Elle m'a regardé, derrière le flyer, il y avait tous ses liens. Eora bijoux.etsy. Alors là, c'est la partie attache. Et je n'avais pas vu la finition avec la petite plume. Ah, ben voilà, il faut que je le mette comme ça, en fait, de l'autre côté pour que ça focus. Voilà, donc je disais, elle a rajouté des pampilles argentées. Où il est écrit ? Ah ! Il est écrit tout le long de carreaux. C'est super joli. Voilà, comme ceci, vous allez probablement mieux vous rendre compte du travail de précision au niveau du tissage. Là, on a une petite pampille d'étoiles aussi. Ajoutez les fermoirs, tout est hyper bien fait. Je vous mets tout en barre d'infos. Encore merci à toi. Ma petite pause repas. Comme ça, on repart ensemble. Ça va couper la journée et après, j'enchaîne sur le montage pour que vous puissiez voir cette vidéo ce soir. Je ne sais pas si vous avez entendu dans la vidéo tout à l'heure, enfin où on parlait d'hier. C'est un turtleneck. Le col est à l'impression, c'est prêt, t'as l'impression d'être dans une couverture. Elle est mais pas confin. C'est des pruneaux, du blé, de l'orge. C'est bon, je vous reprends. Oh non, il est enfermé dans l'autre pièce. Oh, il est enfermé. Voilà, voilà, la puce. Mais oui, qui c'est ? Ah, c'est moi. Oui, donc, déjà, je vais commencer par me mettre du produit pour les mains. Le retour, le retour des mains complètement explosé. C'est pour ça que, pour l'instant, son beau bracelet, je ne vais pas le mettre parce que je me mets de la... Je me badigeonne jusqu'au poignet. Alors, je voulais papoter avec vous. Pour, déjà, voir ce que j'évoquais plus ou moins tout à l'heure. Le format du vlog, vu le confinement, le peu d'activités en extérieur, même aucune, pour ma part. Je pense que si je continue une fréquence assez élevée, quand je dis à peu près 5 vidéos par semaine, ça va être compliqué ou en tout cas plutôt inintéressant si je vlog du matin au soir. Parce qu'à part vous montrer... Je n'aurais pas grand-chose à vous montrer, vous voyez. Et je me dis que peut-être faire du vlog, parce que le vlog, ce n'est pas forcément filmer ta journée de A à Z. Du vlog, parfois, c'est une pause face-cam. Le vlog, c'est condensé de blog et vidéo. C'est un moment de... Qu'est-ce qu'il a ? Un moment de ta journée, un moment de ta vie. Tu peux rester comme ça, à papoter sur un sujet bien précis. Voilà, où je veux en venir. Il est fort probable que ce soit plutôt comme ça. Et, et, c'est là où je vais vous soumettre quelque chose et je vais vous demander. Est-ce que... Donc... Mais qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on prend ? Justement, le fait de ne pas vlogger le matin au soir. Je le ferai peut-être une fois si un jour j'ai un truc sympa ou je ne sais pas. Je ne sais pas trop, mais bon. Mais aborder des sujets. Est-ce qu'il y aurait des choses que vous aimeriez que j'aborde ? Évidemment, je vous ai dit les DIY, mais les DIY, je ne vais pas prendre des trucs comme ça. C'est compliqué à mettre en place, à trouver l'idée. Vous voyez ? Voilà. Donc là, c'est pour... Je voudrais que vous, à la limite, vous m'orientiez. Est-ce que déjà, ça vous dérange si je ne vlog plus comme je le fais ? Ou alors, est-ce que... Au contraire, vous adhérez ? Le but, ce n'est pas que tout ça s'essouffle. Et surtout, le but, c'est de ne pas, moi, me dégoûter et vous, vous dégoûtez. Et que vous disiez, ouais, putain, c'est retentant, c'est une journée. Forcément, ça va être la même chose. Déjà qu'un vlog en temps normal, c'est quand même très semblable d'une journée à l'autre. Ça, c'était vraiment la chose que je voulais voir avec vous. Donc, je vous invite, bien évidemment, à me dire tout ça en commentaire. Et dans la partie, nous papotons, rien à voir, mes petits problèmes, on va dire, hormonaux avec cette pilule que je prends pour la première fois. Je suis à 4 mois. C'est une pilule micro-dosée, juste à base de progestérone. Oui, c'est ça. Je crois que je ne vous ai pas dit, mais la dernière fois, j'avais un rendez-vous, j'étais voir donc la sage-femme. Et je lui ai expliqué que, parce que là, il faut ce qu'il faut savoir, je germe de partout, même si elle m'avait prévenue. Ça, à la limite, je m'en fous, c'est pas grave, mais j'ai quand même des boutons partout. Vous ne voyez pas forcément parce que je camoufle, j'arrête pas. Moi, ce qui me gêne, et c'est pour ça que j'ai été la voir, c'est que quand même, j'ai mes règles 3 fois dans le mois, mais pas genre 3 fois une journée, ça ne s'arrête pas du tout. La dernière fois, j'ai calculé, j'ai eu 20, une vingtaine de jours, sachant que j'ai quand même une carence en fer. Donc, il ne faut pas que je perde du temps. Moi, je prenais cette pilule parce qu'on m'a dit que ça arrêtait les règles. Et elle m'a dit, oui, 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 c'est le genre de choses qui peuvent arriver avec ce type de pilule. C'est pour ça qu'il faut vraiment attendre les 6 mois. Donc, il reste encore 2 mois à venir. Et je vous assure que c'est assez compliqué. Je ne sais pas si vous, vous avez eu la même chose, mais après, au niveau des migraines, parce que c'est quand même pour ça que je prenais cette pilule, j'ai l'impression que c'est mieux, même si de temps en temps, j'en ai quand même encore. Mais pareil, j'ai l'espoir que ça se calme tout ça. Tout ça pour vous dire que ça aussi, ça rentre en jeu sur mon état général de fatigue extrême. Je suis claquée tout le temps en ce moment. Donc, plus le moral, ce n'est pas terrible, comme tout le monde, je pense. Et voilà, c'était juste pour papoter avec vous et vous solliciter. Donc, je vais arrêter ce petit vlog. Je vous ai dit, c'était un vlog particulier. Il est probable quand même que je reçoive quelques petites choses. C'est possible, mais qui avaient été commandées avant le confinement. Mais j'ai un gros doute. Je les contacte et j'ai un doute à savoir si c'est bloqué, si ça arrivera ou pas. Je ne sais pas. Bref, je vous laisse. Je vais aller faire ce montage. Je ne sais pas ce qu'il a. Et toi, on écoute. Tu te en écoutes ? Et je vous fais un gros bisou et je vous dis à très très vite pour une toute prochaine vidéo. Allez, bisous. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Salut. Sous-titrage ST' 501